... ... On a organisé ce petit événement simplement parce que monsieur Racine, si je puis m'exprimer ainsi, est une archive à lui-même, c'est un témoin de l'histoire en tout cas, c'est un témoin de l'histoire parce qu'il est né en 1914, il a travaillé avec Pétain donc de 41 à 44 et il nous avait donc fait ce petit livre, je fais un peu de pub parce qu'il le mérite, dans lequel il raconte son expérience aux côtés de Pétain et ça permet au passage de remettre les poings sur les liens, en plus on est à quelques jours du 18 juin donc ça c'est un hasard de la Providence, moi je prends ça comme un honneur d'avoir pu rencontrer monsieur Racine qui a combattu pendant la seconde guerre mondiale, qui a été laissé pour mort sur le champ de bataille, je crois qu'il s'est pris plusieurs balles dans le corps, c'est un véritable miraculé et Dieu lui a prêté vie pour je dirais contribuer à la démystification de la mythologie gaulo-communiste en fait sur la période, qui ne vise d'ailleurs qu'à diffamer la France et beaucoup d'authentiques patriotes. De Gaulle savait très bien ce qu'il faisait, je pense que c'était un sincère patriote, il avait un amour débordant pour la France, c'est absolument incontestable mais hélas son amour pour lui-même était encore plus grand donc peut-être que de bonne foi il a pensé qu'après la guerre il pourrait mettre en place un régime qui permettrait de museler cette élite républicaine, peut-être l'a-t-il cru de bonne foi, je ne sais pas. Mais au jeu de l'histoire il passera pour tel, quand l'histoire sera écrite de façon impartiale, il sera le duc d'Orléans de la révolution de 1944. Parce qu'il y a une révolution en 1944 qui a eu les mêmes phénomènes qu'en 1789, changement des élites, liquidation d'une partie d'une classe sociale, extermination, etc. Et donc de Gaulle avant toute chose, et je ne dis pas qu'il a fait que des choses mauvaises, quand il était présent dans la République plus tard il a fait des bonnes choses, mais avant toute chose, sa responsabilité face à l'histoire c'est d'avoir été le duc d'Orléans de la révolution de 1944 et donc il a ressuscité les lumières que Pétain et Végan avaient éteint. Et donc de Gaulle, comment vous dire, c'est le nécromancien, si je puis dire, de la République. Mais ce n'était pas vraiment une monarchie, c'était un régime à apparence en tout cas républicaine. Attends, en fait il ne faut pas confondre deux choses, il ne faut pas confondre la forme des institutions et l'esprit des institutions. Et effectivement Pétain n'a pas rétabli de monarchie, mais ce qui était intéressant c'est l'esprit des institutions que Pétain et Végan avaient conféré aux institutions à venir, parce que le régime de Bichy n'était pas un régime définitif, c'était un régime transitoire pendant la période de la guerre. Mais le régime de Bichy d'une part, puis la constitution que Pétain voulait faire qui était une constitution républicaine, avait un nouvel esprit. Et c'était un esprit qui avait rompu avec les lumières et qui avait renoué avec l'héritage spirituel de la France. Et je tiens à le dire, cela s'est traduit notamment par un fait capital qui est que Pétain, en avril 1943, à la chapelle Saint-Louis de Vichy, a reconsacré la France au cœur immaculé de la Vierge. Ce que Louis XIII avait fait plus de 300 ans avant. Cela veut tout dire, mais De Gaulle hélas a effacé cet acte magnifique en rétablissant la République des Lumières et la franc-poissonnerie. Vous avez été le premier à faire signer votre livre. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, pourquoi vous avez tenu absolument à faire signer ce livre pour vous et pour une bonne partie de votre famille aussi ? Eh bien parce que tout simplement, j'ai terminé de lire le livre de Paul Racine, pas plus tard que ce matin. Ce livre qui m'a enthousiasmé parce qu'on a un témoin direct, que j'ai toujours défendu la cause du Maréchal Pétain et que je voulais profiter de la présence d'un vieux monsieur qui ira 101 ans en septembre prochain, septembre 2015. Un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime et de considération, surtout après avoir lu son livre. Et donc, je voulais avoir le privilège de le voir, de lui poser des questions et d'avoir une signature de son livre comme souvenir. Voilà, là, 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 elle a raison. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Bah, il a, en plus des signatures, il m'a parlé de l'homme pétain parce que je lui ai demandé la personnalité afin de me définir en quelques mots l'homme pétain. Il m'a dit qu'en fait, c'était un homme dévoué jusqu'au bout pour être consacré à la France, enfin consacré à le terme un peu inexact, mais dans le sens dévoué jusqu'à se consumer, si je puis dire, pour, comment dire, citer les propos de monsieur Racine. Voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais entendre un témoin direct puisqu'il a été au contact du Maréchal Pétain de 41 à 44, quasiment tous les jours. Donc, autant avoir son avis. Voilà. Et quel est votre avis sur De Gaulle, du coup, puisqu'on les oppose souvent, Maréchal Pétain et De Gaulle ? Ah bien, Général Gaulle était un homme très intelligent, qui a dit des choses tout à fait justes, mais le point négatif, le point central, il a rétabli en 1944-45 les principes de 1789 et je suis contre. C'est tout. Je vois beaucoup de jeunes à travers mes neveux ou mes filles, n'est-ce pas ? Je les surprends en disant que le Général De Gaulle a déserté. Et j'emploie ce mot. Comment déserté ? Il est parti en plein combat. Il n'avait pas d'ordre de mission. Il n'avait pas de circonstances qui le poussait à le faire ça. Autrement que sa vision, la France était occupée. Mais s'il fallait résister, c'est sur place qu'il fallait le faire. Voilà ce que je dis aux jeunes que je vois. Et c'est ce que je pense, car c'est la réalité historique. Que le Général De Gaulle ait des qualités au-dessus du commun de Bokwinder, c'est évident. Mais quand il n'a pu les mettre en nous, que parce que la France a été libérée par les Américains. Ce que les jeunes ne savent pas. Ils pensent que la résistance, c'est De Gaulle. Pas du tout. C'est des Américains qui nous ont libérés. Après, De Gaulle est introduit. Mais qu'est-ce qui a débarqué en Normandie ? Les Amerloques. Le maréchal n'avait qu'une préoccupation. La France. C'est tout. Il constatait le fait que nous avions déclaré la guerre. Et peut-être ne le savez-vous pas, car beaucoup de jeunes ne le savent pas. Nous avions déclaré la guerre en violation de la Constitution de la République. Vous le savez, ça ? On a déclaré la guerre. C'est-à-dire, on a jeté le pays dans la guerre. C'est affreux, la guerre. En violation de la Constitution de la République. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à l'Assemblée Nationale l'autorisation de déclarer la guerre. Voilà un des mensonges sur lequel on vit depuis 70 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut réhabiliter Pétain ? Et pourquoi ? Pourquoi il faut réhabiliter Pétain ? D'abord, parce que c'est une figure qui a été élue par le peuple français et ses représentants à la tête du pays, n'est-ce pas ? Et qu'on a déformé son rôle, ce qui revient à dire qu'on a mis à la tête du pays quelqu'un qui était en train de le trahir d'une façon ou d'une autre. Ou de malservir ses intérêts. Je considère le maréchal dans les rapports que j'ai eus avec vous. Je n'étais pas directeur, j'étais un jeune chargé de mission quand même au cabinet du maréchal. Et quand mon patron, qui était le docteur Ménétrel, chef du secrétariat particulier et médecin du maréchal, s'absentait, je le remplaçais dans sa présence immédiate, à la pièce de l'hôtel du parc qui s'appelait le bureau 126, qui était à côté de la chambre du maréchal. Je me rappelle qu'une nuit, tout d'un coup, vers 2h du matin, j'entends tapoter sur le mur, je me lève, je frappe à la porte de communication avec la chambre de M. le maréchal, j'éteins, je vois la pièce élimée, et puis le maréchal, avec un bras derrière la tête, j'ai dit, vous désirez quelque chose, M. le maréchal ? Non, non, merci, je réfléchis, tu peux aller. Et puis je suis rentré. À 2h du matin, il pensait à des problèmes graves, je ne sais pas lesquels. Je considère que le maréchal est une des plus belles figures de l'histoire de France. Car, quand il a été élu, puisqu'on nous parle de démocratie, au moins qu'on en subisse les effets, hein, quand il a été élu, il a dit à quelqu'un qu'il a servi, l'amirant, j'y perds ma gloire, mais je limiterai les souffrances des Français. J'y perds ma gloire, mais je limiterai les souffrances des Français. C'est en toute lucidité qu'il est entré dans sa dépersonnalisation, si je puis dire. Vous qui l'avez connu, selon vous, quelles étaient ses plus grandes qualités et ses plus grands défauts ? Ben, je n'ai pas eu l'occasion de connaître ses défauts, parce qu'il en avait, il devait me les cacher, je pense. Il ne tenait pas bien le nom. Mais, parmi ses plus grandes qualités, il aimait la France. Mais il aimait la France. Voilà. Et il l'a aimée au point d'accepter de sacrifier sa gloire pour limiter les souffrances du pays. En deux mots, c'est ça. Le reste, c'est de la littérature, résistentialiste, gaulliste, tout ce que vous voulez. Mais, en deux mots, c'est ça. C'est lucidement qu'il est entré. Vous parliez de mensonges tout à l'heure. Selon, vous parliez de mensonges tout à l'heure. Mensonges ? Oui. Qui, selon vous, sont les responsables des mensonges depuis 70 ans ? Ben, qui voulez-vous que ce soit, si c'est le général de Gaulle ? Ben, qui voulez-vous que ce soit qui a exploité une ouverture pour parler de la résistance ? S'il avait voulu résister, quand il a foutu le camp à Londres le 17 juin, il n'avait qu'à rester en France. Nous résistions. C'est ça la résistance. C'est pas au micro, d'autre côté, des Allemands. Mais les jeunes ne savent pas ça. Ils pensent que de Gaulle, de Gaulle, on leur dit que de Gaulle a la résistance. Ils le croient. Nous, on nous a bien dit Clovis, nous le croyons. Le machin était pas antisémite. Non, mais, il y a des gens qui profitent d'une situation pour essayer de se pousser. Mais le maréchal, en ce qui le concerne, n'était pas du tout anti-luif. Des membres de son gouvernement pouvaient être comme ça. C'était leur problème. Ils trahissaient la pensée du maréchal en voulant la déformer. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous avez croisé l'amiralouf ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une des plus belles figures que j'ai connues de cette époque. Courageuse, d'ailleurs, moi. Non seulement de marins, mais de français. Et au moment de l'Afrique du Nord, ils jouent un rôle heureux quand même. Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps pour parler ? Pourquoi j'attends si longtemps pour parler ? Mais c'est à longueur de journée que je parle comme ça. Excusez-moi. Ce qui veut dire, c'est que pourquoi vous avez attendu si tard pour faire paraître ce livre ? Parce que, parmi mes neveux, je ne me rappelle plus, j'ai eu l'occasion de voir des jeunes qui m'ont raconté l'histoire de France comme on le raconte aujourd'hui. Alors je leur ai dit, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. C'est ça. Sachez qu'il y a 70 ans qu'on vous ment. Alors que votre mentalité est à laisser de côté et à vous ouvrir à des gens qui ont vécu cet effort. Non mais, je ne veux troubler personne, mais je vis ce que j'ai vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada